— Messieurs, très beau débat. Merci de nous accorder quelques minutes. Première question peut-être à M. Jourquin. On a parlé, je pense, de l'économie belge en termes un peu ternes ce soir. On va vers un drame social. — Tout d'abord, je crois qu'au contraire, nous n'avons pas parlé de l'économie belge dans un contexte obscur ou noir. Je crois que nous avons parlé de l'intégration de la Belgique dans l'Europe et qu'il fallait trouver des solutions européennes. Il ne faut pas du tout qu'on ait été négatif sur la Belgique. Je crois que la Belgique essaye de réagir comme tout le monde. — Est-ce que ce soir, la finance est devenue un terme un peu négatif ? — La finance en tant que telle est nécessaire à une économie. Ce qui était mis en cause, c'était des excès bancaires et la fragilité de certaines banques par rapport à une crise. Mais l'industrie et la finance ont l'avère et le revers de la même médaille. — Pourquoi est-ce que ce type de débat est important ? — Parce qu'on montre qu'on a des alumnis... Puisque je vous rappelle quand même que ce soir, c'était Solvay Alumni qui invitait deux alumnis avec et pour les alumnis. On a des alumnis de valeur qui se posent des questions sur des politiques et des stratégies européennes à long terme. Ça vaut la peine de les partager. — On a abordé ce soir très brièvement aussi l'importance de l'éducation continue. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler tous les deux ? — Je crois que c'est une question... C'est un principe fondamental si nous voulons redresser la situation. Nous devons améliorer la collaboration entre l'université et l'entreprise. Mais nous devons aussi être sûrs que l'ensemble de la population, d'une part, reçoive l'éducation. Et deuxièmement, compte tenu de la rapidité de l'évolution technologique, puissent la suivre. Et ça, je crois que c'est fondamental. — Oui, je partage ta vie. Avant, avec 4-5 ans d'études, on tenait 40 ans de carrière. Aujourd'hui, il y avait un rapport de 10-1 entre le nombre d'années de carrière et le nombre d'années d'études. Aujourd'hui, le rapport a dû être passé à 3 ou 4. Et donc ça supposera un recyclage permanent. Et une nouvelle technologie demande un apprentissage et surtout une tactilité tout à fait inédite par rapport à ce qu'on a connu. Donc c'est très important, effectivement. — Je préfère dire une chose qui va faire plaisir à Gilles dans sa qualité de président des alumnis, c'est que si on regarde la qualité de l'enseignement que nous avons reçu et la richesse dans sa diversité, je crois qu'au cours de notre carrière, on a toujours trouvé une référence dans quelque chose que nous avons appris à l'université. Et ça, je crois que tu le défends. C'est important. — Oui, nous le défendons. Et justement, dans cette formation permanente dont on a beaucoup parlé et qui est indispensable, un centre d'excellence comme la Sol de Brussels School doit jouer son rôle et va jouer son rôle. — Un dernier mot peut-être pour les étudiants qui sortent cette année. — Votre président, les étudiants qui sortent cette année, de ce que nous savons, c'est que nombreux ont trouvé des emplois. Eh bien le maître mot, c'est surtout n'oubliez pas d'où vous venez, ce dont vous avez profité. Rendez-le un peu à la société et continuez à vous former. — Messieurs, merci. — Merci.